salut salut les gars voilà ça tout le monde est en hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russon 225 voilà donc je fais cette petite vidéo là pour les étudiants comme ça qui ont postulé à la bourse de la bourse de calabria c'est à dire ceux par exemple ça qui ont reçu une admission ou bien ceux qui ont déjà reçu une admission conditionnelle voilà ou bien ceux qui ont déjà reçu une bourse et une bourse au conditionnel voilà il ya plusieurs cas donc il faudrait que vous sachiez comment se passe et j'aimerais un peu signifié à ceux qui ont passé le test torse voilà et qu'à tant que des résultats c'est jusqu'à ce stade là vous n'avez pas encore eu de résultats alors vous devez vraiment vous inquiéter et puis vous devez en même temps chercher à postuler à toute bourse voilà sachez que c'est parce que vous n'avez pas eu cette bourse là que vous n'allez pas avoir de bourse voilà il ya eu plusieurs éléments et il y a eu aussi plusieurs conditions pour pouvoir avoir ces bousses là voilà donc n'oubliez pas les types de bousses que vous avez obtenu dépendait seulement des quotas de chaque pays et j'ai déjà expliqué que la couture ça dépend du thème diplomatique entre votre pays et et le pays et l'italie vous comprenez voilà donc c'est en fonction de cette démarche diplomatique là que vous avez vos quotas c'est à dire si ils ont besoin de 25 personnes de chaque pays ou bien si ils ont besoin de 15 personnes par exemple comme ça au sénégal ou bien tant ça ça dépend de maintenant dans un premier temps je voulais commencer d'abord à ce sur par exemple ça ceux qui ont reçu seulement que l'admission voilà pour cela je voulais le dit le donner un peu la démarche à suivre après parce que j'ai eu plusieurs messages en ce qui concernait ceux qui ont eu des admissions mais qui ne savent pas comment ça va se passer pour la suite voilà dans un premier temps sachez que d'abord la bourse prend en compte la scolarité et aussi le dotoir là-bas voilà donc pour ceux qui n'ont pas eu la bourse mais quand une admission vous allez aller y étudier par exemple peut-être la langue la langue italienne et lorsque vous allez finir l'italienne vous allez avoir encore l'opportunité de postuler et vous êtes plus privilégié par rapport à ceux qui vont postuler après je vous explique ceux qui ont eu par exemple l'admission vous pouvez postuler vous comprenez lorsque vous allez finir par exemple de faire des faits la langue italienne et que vous devez commencer votre année de coups là bas à l'italie à l'université calabria lorsque vous allez reposé encore pour la bourse parce que il y a plusieurs comme ça qu'on fait la langue et quand ils ont fini fait la langue l'année qui suit ils ont postulé pour la bourse et ont obtenu la bourse vous comprenez voilà de lorsque vous avez une admission vous êtes plus privilégié par rapport à ceux qui vont postuler l'année prochaine pour avoir l'admission ou bien une bourse vous comprenez voilà donc sachez que c'est rien n'est rien n'est encore perdu c'est vrai vous allez vous allez aller peut-être payer l'année de langue italienne qui est peut-être à 2100 500 2700 euros en tout cas ça ne dépasse pas les trois mille trois mille euros l'année donc lorsque par exemple comme ça vous allez postuler et que vous allez avoir par exemple je dis bien par exemple une admission vous devez aller étudier et vous allez l'année qui va suivre vous allez pour les postuler encore à la bourse et vous avez au moins 90% d'avoir cette bourse là comprenez voilà ça j'ai pas de ce que l'admission maintenant combien est-ce que ça va coûter votre filière votre faculté et tout ça ça lorsque lorsqu'on après on approche de juillet de juillet août ils vont vous envoyer un lien pour vous demander ok vous avez par exemple comme ça accepté votre admission et tout ça parce que j'aurais pas très bien ceux qui ont déjà obtenu l'admission devrait d'abord accepter l'admission ceux qui n'ont pas accepté l'admission directement ils vont annuler cette admission là voilà donc il faudrait que vous sachiez comment ça se passe maintenant ceux par exemple comme ça qui ont accepté l'admission ils vont vous envoyer un lien et sur ce lien là vous allez voir toutes les facultés avec les montants de cette faculté là même si ne pas envoyer ça c'est pas un problème vous allez avoir un lien qui va vous diriger sur des éléments et des des facultés où vous allez voir les montants de vos facultés et puis la scolarité voilà maintenant ainsi qu'on c'est le document que vous avez fourni par rapport pour avoir un visa et tout ça ça aussi c'est déjà sur le site ils vont vous envoyer vous pouvez aller sur le site pour les vérifier maintenant vous envoie aussi un lien vous allez vérifier le document que vous avez vous allez vous allez aller chercher ces documents là et essayer de mettre en ligne pour que vous puissiez aller chez votre visa là bas à l'ambassadeur de l'italie ça c'est pour ceux qui ont pas eu ce qu'elle est sûrement que d'admission maintenant ceux qui ont eu la bouche voilà vous savez déjà que tout est grave chez vous vous allez aller là bas tout est gratuit seulement que vous allez vous allez payer je crois bien 16,50 euros comme ça voilà ça juste pour les préliminaires pour dire que vous êtes vous êtes de l'université et tout ça voilà pour les quatre pour les quatre étudiants et tout 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 donc ça c'est un souci donc pour vous dans votre cas il n'y a pas grand chose à faire voilà ils vont vous envoyer l'admission vont vous envoyer les éléments dont vous avez vous avez besoin pour pouvoir postuler on vous envoyer le certificat de bourse que vous avez vu lorsque vous envoyez vous allez juste reconstituer ces documents là et puis aller à l'ambassadeur pour aller chercher à obtenir aussi votre 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 bourse et bien votre visa comprenez voilà donc ce n'est pas grand chose ça c'est pour ceux qui vraiment qu'ils veulent qu'on obtenu par exemple comme ça l'admission ou bien que j'ai obtenu une bourse voilà maintenant il y avait eu ceux qui ont obtenu une bourse sous forme conditionnelle voilà c'est qu'on se met les conditions ça ça va dépendre d'eux voilà ils vont vous dit quels sont les éléments que vous devez envoyer pour pouvoir prouver votre votre admissibilité voilà pour qu'ils puissent enlever un peu les termes de conditionnel sur votre document voilà ou bien aussi il ya un test dans votre université qui dit par exemple que même si vous avez eu la bourse vous devez passer un test pour pouvoir accéder à sa bourse là voilà donc ceux qui ont eu des admissions conditionnelles c'est aussi dans ce cas là voilà donc ne vous inquiétez pas pour ça ça ce n'est pas un problème ok donc j'aimerais rappeler encore à tous ceux qui ont eu ce qu'on poste lui au toast et qu'on a eu le certificat du toast si jusqu'à présent vous n'avez pas encore eu de réponse à ce qui concerne l'université calabria vous devez vous inquiétez par quoi cela parce que dans l'endôme jusqu'au 12 jusqu'au 15 juillet vous devez avoir une réponse s'il n'avait pas encore une réponse essayez de deux voix des boussailleurs voilà et n'oubliez pas rester abonné à sa chaîne youtube voilà parce que ici je donne des des éléments je donne des conseils je donne aussi des liens pour pouvoir pour ça c'est mousse là et je remercie ceux qui soutiennent dans le groupe vois ça voilà et actuellement je vais finir bientôt donc je vais avoir assez de temps pour pouvoir mettre plus d'éléments ligne plusieurs bourses en ligne mais déjà dans le groupe vois ça je mets aussi des liens pour que vous puissiez moins postuler à des bourses que je ne veux pas pouvoir insérer ici en ligne donc ne vous inquiétez pas pour cela donc les gars c'était un peu ça et puis je voulais juste vous rappeler cela alors prenez soin de vous surtout la clame de aussi cette vidéo vous a plu et puis essayez aussi de commenter poser vos questions ici en commentaire voilà c'est pas la fin de me poser la barre sur whatsapp si ce n'est pas pour demander de l'aide pour qu'on puisse vous aider qu'on puisse poster vous vous si vous avez besoin d'informations et tout ça vous vous posez vous pouvez écrire si je vais je vais vous répondre sans faute il n'y a pas de problème pour ça voilà donc les gars c'était moi dans mon hospital et puis voilà vous savez déjà vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 à plus les gars